et coucou les amis j'espère vous allez tous bien ravis de vous retrouver donc on va faire la guidance du 21 au 24 mai 2021 donc on va faire de ce vendredi à lundi puisque de toute façon il ya lundi de pentecôte donc comme ça on va globaliser un petit peu tout ça je voulais tous et toutes vous remercier pour vos messages pour ceux qui sont au courant voilà j'ai dû subir un gros nettoyage énergétique alors par rapport je ne sais pas quoi enfin bon voilà on va pas rentrer dans les détails donc j'ai dû davantage me protéger ce nettoyage a été pour moi très violent sur deux jours quand même ça a été assez assez quelque chose pour vous dire que je c'était vraiment très bizarre c'était la première fois que j'avais un sens enfin une sensation et en tout cas un comportement aussi inquiété qui a été assez particulier pendant surtout une nuit une nuit où je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai fait donc du coup voilà j'ai juste eu les retours le matin puisqu'apparemment j'ai fait beaucoup de tris de personnes mais sans même m'en rendre compte et du coup c'est vrai qu'il ya eu certaines personnes qui n'avaient pas forcément je les avais sur plusieurs réseaux donc du coup qui m'ont dit pourquoi tu m'as supprimé enfin bon bref voilà il y avait plein de choses comme ça que j'ai fait sans forcément m'en rendre compte et donc je suppose que ça faisait partie aussi de ce processus après on y croit on n'y croit pas voilà bon moi en tout cas c'est vrai que je me protégeais pas suffisamment avant parce que je me disais que voilà il y avait fallait pas monter non plus dans le délire qu'il fallait pas tout le temps penser à ce genre de choses et finalement si du coup bah si il ya quand même voilà des choses malgré tout même si ce n'est pas en tout cas volontaire ça peut être involontaire donc voilà chacun d'entre vous en tout cas pensez toujours à vous protéger notamment je suis en train de m'en fumer avec de la soja j'ai du bois de santa je suis certainement m'asphyxié vous avez certainement me retrouver crevé sur la table mais c'est pas grave enfin remarquez si je suis crevé je pourrais pas la mettre en ligne la vidéo a donc donc voilà écoutez on va attaquer cette guidance sans plus attendre je vais juste dire ça et donc on y va allez on y va pour le 21 au 24 mai 2021 alors si vous avez besoin aussi d'une guidance privée avec moi je n'aurai que de la disponibilité à partir du 2 juin et ensuite du 2 juin au 8 et ensuite je reprends à partir de fin juin allez qu'est ce qui va se passer quelle est l'énergie pour les jours 21 22 23 et 24 mai et puis merci aussi pour toutes les personnes qui m'ont ajouté sur facebook aussi désolé si je réponds pas à tous vos messages mais ça me fait vraiment beaucoup beaucoup de messages à gérer et du coup je peux pas tous les gérer en même temps en fait donc vous inquiétez pas j'ai bien vu m'avez envoyé un message ok on a l'élan le travail des responsabilités et on a la guérisseuse avec la grenouille en dos de deck alors le travail la responsabilité l'intuition la sagesse la prophétie pour certains il y a en tout cas alors c'est un travail c'est pas forcément un travail à proprement dit c'est certaines responsabilités que vous avez en tout cas vous lancer dans un élan peut-être de guérisseurs ou en tout cas liés à tout ce qui peut être il ya la sagesse à tout ce qui va travailler de lumière quoi donc il peut y avoir vraiment tout cas ça qui peut en ressortir on a le chakra du troisième oeil aussi qui suit donc pour moi il ya une histoire d'instinct aussi en tout cas de suivre votre instinct de vous laisser guider et en tout cas de continuer à à propager la lumière autour de vous on a la carriole visite en préparation le pont obstacle franchi but atteint objectif réussi ouais pour moi en tout cas voilà la carriole elle va bien avec le la bicyclette et ici qui indique quand même que voilà il ya quand même du mouvement il ya des choses qui avancent il ya peut-être des visites qui sont à prévoir peut-être que vous allez visiter des personnes ou des personnes vont vous visiter c'est peut-être simplement des visiteurs de passage qui ont besoin peut-être d'être éclairé qui ont besoin de votre voix qui ont besoin de votre de votre énergie en tout cas pour être pour être guidé en tout cas le mouvement commence à se mettre en marche ok on a le roi de coupe on peut nous parler d'un homme que vous aimez ou un homme qui vous aime ça peut être un père également mais ça peut être aussi votre état émotionnel qui est à son plein c'est à dire il est maîtrisé les contrôlés on peut parler ici d'une collaboration on peut parler d'une triangulaire qui peut y avoir un élan créatif ou waouh il ya quelque chose un peu d'ordre quand même sentimental qui ressort on peut parler ici de se reconstruire sur le plan émotionnel de se retrouver aussi avec soi même c'est à dire de retrouver en tout cas l'amour de soi il peut y avoir effectivement une personne qui est dans une triangulaire dans cette situation il peut y avoir une proposition qui est faite qui peut emmener des conflits peut-être quelqu'un qui relance ici une relation on a une personne qui revient à la communication qui lance une communication c'est quelqu'un qui peut être loin également on va voir parce que ça peut être vous aussi un qui qui relancez quelqu'un ok bon déjà bon je pense pas que je vais vous parler de professionnel parce que du coup il ya énormément de coupes qui ressortent j'ai plein de cartes qui se sont retournés on a le chariot bon il ya du mouvement sur le plan affectif et sentimental alors c'était lié comme je vous disais une triangulaire il ya peut-être des choses qui vont commencer à bouger il ya peut-être aussi le fait de collaborer c'est peut-être aussi lié à du monde parce que la droite de denier c'est aussi bas toutes les personnes qui vous entoure et c'est aussi une carte de reconstruction donc il peut y avoir une reconstruction affective et sentimentale qui passe par le biais ici d'une communication d'un échange il ya peut-être une personne qui revient d'un voyage qui revient de l'étranger aussi alors c'est vrai que là dans ce message en tout cas dans ce dans cette ce messager 1 de coupe un ici le cavalier de coupe c'est celui qui fait une proposition alors comme je vous ai dit ça peut être vous ou c'est en tout cas la personne qui l'a qui va la faire généralement c'est une bonne nouvelle parce que c'est une bonne nouvelle qui fait plaisir émotionnellement et là avec la 9 de coupe il ya quand même une demande de souhait quand même il ya une proposition c'est un souhait c'est à dire que soit l'un ou soit l'autre en tout cas le désir de faire quelque chose et va l'énoncer va le prononcer alors deux de coupe dix de coupe on voit que c'est quelque chose comme d'assez heureux on a quelque chose d'assez heureux mais ce qui est assez particulier c'est qu'on a quand même la 5 de bâton avec la maison dieu il ya un côté très martien la maison dieu représente la planète mars la 5 de bâton c'est le combat donc c'est un peu le côté guerrier on est beaucoup dans le côté bélier quand même alors sans dire que c'est forcément un bélier c'est pas ça c'est le côté en tout cas bélier c'est ouais c'est en tout cas ça s'emmène ça peut emmener la fin de conflit également ça peut nous parler d'une forte passion aussi parce que ça peut être en tout cas deux personnes ou en tout cas l'une des deux personnes qui ressent énormément de passion qui le met un petit peu en colère ou qui va pas en colère mais qui le met dans l'impulsivité il ya quand même voilà quelque chose d'assez soudain avec la maison dieu on on découvre quelque chose on apprend quelque chose on se libère de quelque chose aussi c'est drôle parce qu'on a quand même une deux trois quatre cinq six six cartes de coupe une carte de deniers de cartes de bâton donc il ya un peu de passion il ya beaucoup d'émotionnel par contre est un peu de pragmatisme on va dire alors il se peut que pour certains d'entre vous par contre voilà je vous donne quand même le message il se peut qu'il ya un monde qui s'effondre peut-être il ya des illusions ou un monde un petit peu féerique enfin un monde féerique on a peut-être extrapolé ici un bonheur ou une relation bon on a chariot commande au deck une part d'une détermination encore des coupes un page de coupe mon goût de fortune et un changement alors m de bâton la huit de deniers et la 5 de coupe ok et le chariot qui voulait venir aussi bon il se peut que pour certains malheureusement c'est vrai que là comme je vous disais il y avait comme ce côté à extrapoler un petit peu les choses il se peut qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse au courant de ces quelques jours une révélation ici qui va qui semble en tout cas on est un peu de conflit et un échec en tout cas avec la 5 de coupe on nous parle d'un échec de quelque chose de soudain qui emmène de la tristesse alors on voit qu'il ya eu beaucoup de travail par rapport à cette relation alors surtout que je pense que c'est quelque chose où il ya des enfants ou en tout cas il ya un un secteur familial alors peut-être parce que c'est lié à une triangulaire et que l'un des deux en tout cas à une famille on a peut-être attendu ici un changement mais là on voit que on passe d'un côté très émotionnel ou très intériorisé presque rêveur à quelque chose en fait où on prend de comment dire on se donne un coup de pied au cul en fait on avance dans son pouvoir avec la reine de bâton parce que franchement la reine de bâton c'est celle qui elle va pas être en reine d'épée à se dire j'ai de l'adversité je je suis en dépression j'avance non là c'est vraiment tant pis je je garde ma position ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas mais je vais travailler en tout cas peut-être plus davantage travailler sur je sais pas sur ma famille sur ma vie domestique je vais travailler sur des projets passionnants ou des choses comme ça en tout cas on va s'occuper parce qu'elle s'occupe à la reine de bâton en attendant de faire passer ici une forme de de deuil d'accord alors il ya quand même un changement au niveau de la conscience ici le page de coupe avec la roue de fortune et un changement de conscience on Avec la bénédiction, ce qui est marrant, c'est que là, on a quand même une main. C'est comme si il y a quelque chose où on met un stop quand même. Je ne sais pas où elle est. Par rapport à un sacrifice, alors peut-être que c'est lié ici dans l'attente d'une relation, dans l'attente d'une triangulaire, en tout cas, d'un déblocage. Ok, donc on dit stop, il y a une forme de sacrifice, en tout cas, une forme de souffrance qu'on s'inflige. On a un nouveau départ, un nouveau commencement. On a des doutes, ok. De toute façon, comme tout nouveau départ, on doute un peu. Bon, là, en fait, on peut douter d'une communication ou d'un ressenti, parce que le message, ça peut être aussi de recevoir des messages par la 5D, de ressenti, en tout cas, que l'on peut avoir. On peut douter sur ce nouveau départ, on peut douter sur une relation, sur le comportement aussi ou les échanges d'une personne. Et ça peut être aussi par rapport à une communication réelle, où on va vraiment douter. Parce que c'est toujours comme ça, de toute façon. C'est quand au moment où vous décidez de vous prendre en main, d'arrêter de vous sacrifier, de prendre un nouveau départ, qu'il y a toujours une personne qui pointe sa tronche pour vous remettre dans le doute. Ça, c'est toujours comme ça. Là, en tout cas, on dit non, stop à la souffrance, au malheur. On vous dit que de toute façon, toutes les blessures que vous avez subies, cette souffrance, vous rentrez plus dans une bénédiction. Alors, ce n'est pas que ça a été une bénédiction de souffrir, ce n'est pas ça. Et ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair à l'heure d'aujourd'hui. Il était nécessaire, en tout cas, de vivre ce sacrifice pour prendre conscience de sa personne. C'est-à-dire qu'on n'a pas à vivre dans certaines illusions et on n'a pas à faire en fonction d'une personne. On a le voyage. L'alpha et le voyage, on s'offre une nouvelle aventure, une nouvelle vie, un nouveau chemin. On a beaucoup de doutes concernant une fusion, une fusion des sentiments, une alliance, en tout cas. Peut-être un ressenti, c'est sur le deux de coupe. Donc, du coup, c'est vrai que par rapport à un amour que l'on porte à une personne, à un sentiment d'être dans une relation spéciale, on a beaucoup de doutes. En tout cas, vous recevez des messages de par votre intuition qu'il faut écouter. D'accord. Bon, vous êtes de toute façon protégé. Cette situation, elle devait être vécue de toute façon. Maintenant, vous êtes suffisamment protégé. On a la foudre ici qui nous parle de quelque chose de soudain, qui nous ramène à quand même cette maison de Dieu. Donc, on parle de quelque chose d'inattendu. Ça peut être une prise de conscience inattendue. On peut vous dire également que là, par rapport aux accidents réels de la vie, vous êtes protégé. Attention à certaines personnes, quand vous faites la cuisine ou je ne sais quoi, il y a des coupages de doigts. Alors, ce n'est pas que vous allez vous sectionner le doigt en entier. Non. Il y en a qui peuvent se couper. Bon, j'ai le voyage, l'alpha et l'eau. Alors, pour certaines personnes, il peut être vraiment question de voyager, de s'offrir en tout cas une petite escapade ou un week-end ou quelque chose comme ça. En tout cas, on a l'eau qui ressort, peut-être la mer ou un lac. Ou on peut en tout cas, peut-être, ouais, peut-être en tout cas, voguer sur l'eau. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Après, il y a quand même aussi les émotions qui se rééquilibrent. Ok. La fusion avec le sceau, alors c'est vrai que ça peut être lié ici à un mariage réel, d'accord ? Ou ça peut être en tout cas une forme d'union, peut-être spirituelle ou peut-être qui est liée à la 5D. Alors, il y a peut-être ici des fusions qui peuvent être aussi protégées. Mais vous doutez beaucoup, en fait, de cette relation. Bon, ce que je vous disais, les messages, ils viennent de votre intuition ou de vos guides ou peu importe. Vous le mettez en tout cas à ce que vous vivez. Parce qu'on voit qu'ici, avec l'élévation, ça vient du haut. On a le delta. Comme une connexion avec quand même l'univers. Il ne faut pas douter, en fait, des messages que vous recevez. Même si dans la matière, vous avez l'impression que c'est incohérent. Que ce n'est pas du tout en cohérence avec ce qu'on vous a donné comme message. Dites-vous bien que l'être humain est assez complexe. C'est-à-dire que ça, c'est comme quand on fait un tirage à quelqu'un vis-à-vis d'une personne, par exemple, ou d'une relation. On peut capter, et c'est souvent comme ça, les intuitions de la personne, ses ressentis. Mais ça ne veut pas dire que cette personne agit de cette façon-là dans la matière. Parce que plein de gens sont faits de blocages ou de choses comme ça. Il y en a qui ne sont pas forcément dans la spontanéité, il y en a qui sont dans la retenue, il y en a qui préfèrent se sacrifier parce qu'il y a leur vie professionnelle qui prend le dessus. Et ça ne veut pas dire que, par exemple, cette personne ne vous aime pas. Ça veut tout simplement dire que, oui, cette personne a des sentiments pour vous, a envie de fusionner avec vous, mais dans sa tête. Dans la matière, ce n'est pas la chose qu'il compte faire, des fois. Et c'est ça qui est très complexe. Et de plus en plus, parce que nous sommes de plus en plus dans ce genre de situation en termes d'êtres humains. C'est-à-dire que nous, on a compris, mais le problème, c'est que nous, on est dans le sacrifice. Ceux qui sont, en tout cas, ouverts, on a souvent tendance à être dans le sacrifice parce qu'on a lâché tout ce qui était l'égoïsme, alors que l'égoïsme, on en a aussi besoin, quelque part. Parce que, si vous regardez bien, les personnes qui souffrent le moins, c'est les personnes égoïstes. Parce qu'eux, ils attirent tout. C'est-à-dire qu'en ayant ce comportement-là, du coup, si vous, vous êtes en tout cas attiré par une personne qui est égoïste, imaginons, c'est un exemple. Mais cette personne-là, elle ne souffre pas de la situation puisqu'elle est tellement dans son égo que, du coup, elle n'en souffre pas. Et vous, le fait qu'elle ait un comportement totalement égoïste vous fait souffrir parce que vous êtes dans le sacrifice et que vous êtes auprès de cette personne. Et généralement, de toute façon, vous voyez bien dans votre vie de ce que vous avez pu vivre, quand il y a une personne qui ne vous intéresse pas, par exemple, vous entendez bien que cette personne, elle ne vous intéresse pas sur le plan sentimental, cette personne est amoureuse de vous. Vous voyez bien comment la personne peut s'acharner quand même. Et pour cette personne-là, vous êtes, pour elle, la personne destinée. Alors que, voilà, vous voyez un petit peu, des fois, il y a des choses, c'est un peu particulier. Ok, bon, on a la sagesse. On a l'illusion, ouais, écouter le sacrifice, nécessité, foudre. En fait, il y a le fait de sortir d'une forme un petit peu illusoire, d'avoir aussi porté un masque, d'avoir peut-être pas accepté qu'on était dans le sacrifice. Et soudainement, en fait, on arrête d'être dans le sacrifice. Ok, il y a une nouvelle page. En tout cas, on y voit beaucoup plus clair. Ok, on a le temps. Avec cette carte, ça m'a donné le titre de la musique, là. Avec le temps, avec le temps, va tout s'en va. C'est peut-être un message. Et on a la naissance. Ça va immerger de nouveaux projets. On a le retour. Alors, on revient sur des retours d'adversité, ici. De ce que l'on a pu vivre, pour y comprendre, en fait, certaines choses. Qui a amené, en fait, à des tentations, voire même des erreurs, d'accord ? Sur le plan sentimental et affectif. Ça vous a initié, ici, à une forme de connexion avec vous-même. Une connexion, aussi, à son jumeau, pour certains. Connu ou pas connu. Oh, pardon. Vous avez vu le boucan que je fais quand j'éternue ? En tout cas, ça ouvre de nouvelles portes. En tout cas, on s'initie, ici, à quelque chose qui est beaucoup plus élevé. Mais il y a un bilan, en fait, qui est fait par rapport aux erreurs, par rapport à ce que l'on a vécu de difficile. C'était peut-être, ici, pour débloquer un cœur. Le vôtre, certainement. Parce qu'il y a eu des souffrances, pour certains. Qui a peut-être emmené, sans même que vous vous en rendiez compte, à une forme de carapace. C'est vraiment ce qui me vient. Allez, on va prendre une arcane majeure, et puis, on va s'arrêter là. Non, je vais... Ah, il y a... Je viens de me cogner. Bon, sur le plan affectif, là, on a quelque chose qui est quand même en pause. Il y a un break. Ok, c'est pour atteindre certaines chances et certaines opportunités, où on est peut-être aussi dans l'attente d'une chance ou d'une opportunité. Non, il y a une ouverture, donc bon, c'est plutôt assez pas mal. On a une histoire du passé. Alors, on est peut-être dans l'attente, ici, par rapport à quelqu'un du passé. On a une relation karmique. On a des choix à faire. Alors, c'est peut-être lié à un lieu. On n'est peut-être pas dans le même lieu dans cette relation. Il y en a peut-être que ça demande, ici, de peut-être déménager. Il y en a peut-être qui vont s'offrir cette opportunité de déménagement pour retrouver une personne du passé. Parce qu'on sent qu'il y a un lien qui est plus ou moins lié, ici, qui est karmique. Pour d'autres, il y a vraiment un choix à faire par rapport à peut-être mettre de la nouveauté. Par rapport à quelqu'un du passé dans lequel vous étiez en pause. Vous étiez peut-être dans l'attente. J'ai un jeune homme superficiel qui ressort. J'ai quelqu'un du passé qui n'est pas sérieux. Je ne les ai pas pris, là, parce qu'il y avait trop de cartes. J'ai une triangulaire, OK. Ou de la rivalité, ce n'est pas forcément tout le temps une triangulaire. Et on a un cœur blessé. Bon, pour certains, vous allez, en tout cas, vous poser beaucoup de questions par rapport à une personne de votre passé, dans lequel, en tout cas, il y a eu, soit, effectivement, vous avez été victime de tromperie, ou alors, cette personne était déjà engagée. En tout cas, il y a une notion, quand même, de triangulaire et de rivalité. Il y a eu des choses extérieures, en tout cas, qui sont venues flinguer la relation et qui, en tout cas, ont amené cette personne à ne pas pouvoir être dans l'engagement. En tout cas, ne pas être sérieux, à ne pas se positionner. Bon, c'est vrai qu'on voit, quand même, que vous êtes en pause par rapport à ça. On parle d'un break avec cette personne. Alors, c'est possible que cette personne ressurgisse, qu'elle vous repropose. Alors, comme on l'a vu au départ, je vous ai dit, il y a peut-être quelqu'un, quand on a fait le tarot, qui était dans une triangulaire. En tout cas, il y a une proposition, une tentative de reproposition. C'est vrai que vous, le fait que ça vous fait souffrir, ici, vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez prendre, en tout cas, une issue, un choix, en tout cas, qui sera fait avec l'âme. Vous allez vous offrir, ici, une ouverture, ou en tout cas, un changement, peut-être, de comportement. C'est-à-dire que cette personne, elle avait l'habitude que vous soyez toujours disponible. Eh bien, peut-être que vous allez vous montrer un petit peu moins disponible. J'ai le soleil et j'ai le monde. En tout cas, on nous parle d'un achèvement, d'un aboutissement. Alors, on a la carte des amoureux, qui peut nous parler des triangulaires également. Des choix et des issues à faire, en tout cas, sur le plan sentimental. C'est un choix d'engagement. S'engager avec soi-même ou s'engager dans une voie. En tout cas, on voit qu'ici, on choisit quand même, ici, la clarté, la positivité. On choisit, en tout cas, d'être heureux, d'être bien. Et d'être, en tout cas, dans la libération avec le monde. C'est vraiment quand on arrive à l'apogée de tout ce que l'on a accompli. On regarde de haut, en tout cas. Puis, on est fier de soi, en tout cas, de ce que l'on a accompli. Voilà pour vous, en tout cas, pour ces quatre jours, en tout cas, qui peuvent un petit peu s'étendre un petit peu, un peu plus, le temps est fluide, vous le savez. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on se dit à très vite. Bye, bye. Bye, bye.